Et salut les loulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui un deck basé sur le temps futur. Comme vous le voyez j'ai un deck avec beaucoup de cartes comportant cette mention. C'est une synergie naturelle. On a plusieurs Pokémon qui sont assez puissants, assez simples à utiliser également. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc tout d'abord on va commencer par Chef de Fer. Alors Chef de Fer X, c'est une nouvelle carte. De type 6, 220 PV temps futur. Qui a un talent qui s'appelle Ordre Cobalt. Donc ça, ça va être un peu la base de notre deck. Donc Ordre Cobalt, ça va faire que les attaques utilisées par vos Pokémon temps futur. A l'exception de Chef de Fer X. Donc il ne peut pas se booster lui-même ses dégâts ni à un autre. Inflige 20 dégâts de plus. Donc tous nos Pokémon temps futur infligent 20 dégâts de plus. Donc vous comprenez que si on en met plusieurs sur le banc, ça peut monter très vite. Ensuite il y a une attaque chôtel double. Pour 3 énergies. Donc 50 dégâts à 2 Pokémon différents de l'adversaire. Bon, c'est pas... Voilà. En ayant les effets, c'est pas fou. Mais en général on ne veut pas attaquer avec lui. Un petit garde de fer qui a pour but donc d'utiliser surtout sa première attaque. C'est un Pokémon temps futur. Donc les dégâts peuvent être augmentés par Chef de Fer. Donc pour une énergie laser gémeaux et en plus c'est une incollure 20 dégâts et on inflige 20 dégâts à l'un des Pokémon de banc. Donc ça nous permet de répartir un peu des marqueurs, d'infliger un petit peu de dégâts. Et si besoin, on a toujours notre attaque à 120, Lamzen, qui peut être augmentée par les dégâts de... Donc lui c'est plus une carte secondaire d'ailleurs. J'ai oublié mais je voulais modifier ça. Voilà, c'est fait. Donc ensuite on a donc Miraydon. Donc Miraydon Dragon. Le nouveau petit Miraydon Dragon. Donc il a une attaque. La deuxième, comme vous le voyez, c'est frappe, étincelante, 160. Bon, elle est forte. C'est pas mal. Mais c'est surtout la première qui nous intéresse. Donc pour une énergie incollure, accélération maximale 40. Donc déjà 40. Une énergie Pokémon de base 40, c'est très fort. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie de base. Puis attachez-les à vos Pokémon temps futur comme il vous plaît. Donc comme Pokémon de setup, tous les decks temps futur peuvent jouer le Miraydon. Puisqu'ils demandent une énergie incollure. C'est incroyable. Non seulement on booste notre attache d'énergie dès le début et on va chercher dans le deck. Donc c'est encore mieux. Et en plus on fait 40 dégâts qui peuvent être augmentés par chef de fer. Et donc si on a 4 chefs de fer plus la capsule énergie booster du temps futur. On inflige 100 dégâts de plus. Donc 140. Voilà. Pour une énergie sur un petit Miraydon qui attache, c'est extrêmement fort. Ensuite on a le nouveau Miraydon X. Donc 220 PV. Première attaque pour 2 énergies. Donc une scie, une électrique. Donc attention au double type. C'est important. Écrou répulsion. 60 dégâts. Et si le Pokémon actif a déjà un marqueur, on fait 160. Donc 160 qui peuvent être boostés aussi par l'ordre Cobalt. Donc on peut aller à 260 maximum avec tout le bon setup. Conduite Cybernétique, ça fait 220 pour 3 énergies. On peut pas réutiliser cette attaque au prochain tour. 220 qui peuvent être augmentés. Donc 320 max. Si on a le bon setup. Donc comme nouvelle carte, on a également une capsule de redémarrage. Donc qui fait... Donc c'est une high tech. Attention, très forte. Une seule par deck. C'est un objet. Donc on peut l'utiliser avec un supporter. On attache une carte énergie de base de notre pile de défosses à chacun de nos Pokémon temps futur. Donc si on a un petit peu d'énergie dans la défosses, ça nous permet de remettre de l'énergie en jeu tout simplement. Alors ensuite on joue des Feblo Balls, Megacan, Pokématos, Urne Teres pour l'énergie, Centre Commercial pour récupérer des objets. Donc Centre Commercial, c'est une fois pendant notre tour. On peut aller chercher un outil et l'ajouter à notre main. Pour ça, du coup, on utilise aussi Pepper puisqu'on utilise la capsule. Pepper et le centre nous permet de récupérer cette capsule. Donc capsule énergie booster temps futur. Le Pokémon temps futur auquel cette carte est attachée n'a pas de coup de retraite. Et les attaques utilisées par ce Pokémon infligent 20 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire. Donc ça, c'est très bien. Parce que ça nous fait que théoriquement, on n'a pas besoin de retraite. Vous voyez, on n'a pas besoin d'échange. Attention au Ronflex stall qui peut nous bloquer du coup à cause de ça. Mais globalement, ça va. Et une dernière carte à présenter que vous ne connaissez pas, c'est ça. C'est le Technoradar. Donc ça date déjà de Paradoxe. Mais maintenant, elle brille encore plus avec tous les nouveaux temps futurs. Puisqu'on a encore plus de choix. Donc on défausse une carte de notre main. Et en échange, on peut aller chercher jusqu'à deux Pokémon temps futurs dans le deck. N'importe lesquels. Donc c'est une sorte de... On va dire de... Pass VIP, Paufin, Copain, Copain, Boosté aux Hormones. Puisque c'est tous les Pokémon, y compris genre Miraydon X, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de retenue. Bah écoutez, l'essentiel c'est d'aller tester tout ça en game. Comme ça on voit ce que ça donne. Allez, let's go ! Et je vous récupère un petit peu plus tôt les loups que d'habitude. Le deck, je vous avais pas dit son nom, c'est Miray du Turfu. Et je joue en Ranked aussi d'ailleurs. Voilà. Je joue en Ranked étant donné que ce deck quand même... J'arrive plutôt bien à me débrouiller. Je sais que je peux gagner quoi des parties. Voilà. Il est assez fort. Donc ça me dérange pas de le jouer en Ranked. Tant pis. Donc on joue en second si possible. On a beaucoup d'avantages de jouer second. Puisque ça nous permet du coup d'attaquer dès le début. Et comme on a pas de Pokémon qui évolue, on a que des Pokémon de base. Bah en vrai c'est parfait. En plus on a une recherche. Donc on peut la jouer également au... Lors de notre premier tour vu qu'on joue en second. Donc là c'est pas mal. On a le Miray don. On va faire une faible au bol. On va faire une recherche. Et on va caler le maximum de chefs de fer sur le banc. Afin d'augmenter nos dégâts. Malheureusement dans ce deck, il peut y avoir une petite problématique. C'est à dire que vous pouvez mettre KO quand même un Pokémon s'il n'en a qu'un seul en face. Vous voyez là c'est peut-être le cas. J'espère qu'il a un Pokémon assez résistant. Parce qu'en un tour je peux gagner déjà. Pour vous dire. C'est vraiment vraiment fort comme deck. Donc là on a un adversaire qui prend son temps. Tout à l'heure d'ailleurs j'ai lancé une partie. Je me suis retrouvé contre personne. Puisqu'il a abandonné. Donc ouais on va essayer de monter en ranked. C'est l'occasion. En fait quand je joue des decks qui sont assez méta. C'est à dire que celui-ci il est pas méta. Puisque j'ai pris une variation avec Miray don. La vraie version qui est jouée en tournoi. Enfin en tournoi. Ah oh en ranked en tout cas. Que les gens jouent c'est avec Pomme de Fer. Mais comme je déteste Pomme de Fer. Et que je trouve ça un peu toxique. Bah du coup je ne le joue pas. Parce que c'est vraiment insupportable en fait. C'est mon avis bien sûr. Mais je trouve ça pas drôle. Personnellement ça me fait pas beaucoup rire quoi. Donc là c'est bon. On met KO largement le bébou Mimiki en face. Petite recherche professorale. Voilà un petit techno radar. On va virer la faible au bol. Et on va se prendre hop. Non attendez. Miray don et chef de fer. Ouais Miray don et chef de fer. Comme ça on cumule un max de damage. C'est pas plus mal de faire comme ça. Allez un petit 120 d'entrée de jeu. J'ai quasiment le meilleur setup. J'aurais pu avoir un peu plus. Mais alors là j'ai le choix. Est-ce que je bourre mon Miray don du banc ? Allez on va faire ça. On va mettre sur le Miray don du banc. Le Miray don du banc qui est vachement plus pratique. Puisque vous voyez il demande une incolore. Là où c'est une seule récompense. En fait vous allez voir. Lui il demande quand même deux énergies électriques et une psy. Donc c'est un petit peu plus cher son attaque théoriquement. Là on a paper. Donc on peut récupérer ce qu'on veut dans notre deck. En face c'est Mimiki. Donc ça peut être plein de decks. Je vois de l'énergie feu. Peut-être que c'est une variante de drac au feu. Avec Mimiki. Pour bloquer les pokémons de base justement. Et essayer de tanker au début. Le problème c'est que... Ah non. Ah non. J'ai vu le bâton passe. Donc le gros bâton. Ah ok. Je vois. Je vois. Ça sent le zone perdu. Ça forcément il y aura du zone perdu. Par contre d'évolution. Tourum. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est assez complexe en face. Je vois du feu. Ça peut jouer pas mal de decks différents. Est-ce que ça jouerait un Coraydon X zone perdu peut-être ? C'est un peu le mélange. On sait pas trop. T'as pas tout S. Ah bah t'as pas tout S. Là il va redémarrer là. Là notre adversaire va pouvoir redémarrer à fond. En turbo comme on dit hein. Comme nous hein. Turbo. Accélération max. Ah il a remis le bébou à l'intérieur du deck. Donc vous voyez les dégâts sont quand même assez élevés. Un 120 juste avec une attaque. C'est quand même fort. Pour un single prize vraiment c'est vraiment pas dégueu. C'est là où j'ai hésité vous voyez j'aurais peut-être pu envoyer mon... Ah en vrai je le mets KO je pense hein. Ouais ah voilà il a changé. Bon bah 160 en vrai ça se fait encore mais... Et j'ai toujours ma deuxième attaque à 220 s'il faut. Donc là je fais 80 de plus. Donc 140. Je vais aller chercher le Pepper. On va récupérer un... Qu'est-ce que je peux aller me récup' là dans le deck ? Déjà on va regarder un truc. Donc j'ai bien 4, 3, 3, 2, 2, Pepper. Ok il manque un peu d'énergie. Je vais récup' pour commencer en valide un comme ça et un pokémato... Non pas un pokématos. On va se prendre quoi alors ? Ouais on peut pas prendre deux outils ça aurait été dommage là ça aurait été bien ça. Fais bleu bol. Alors euh... Allez je mets sur lui. Je mets la capsule. Et là on fait 140 mais surtout on peut retraite gratuitement. Et ça c'est pas mal ça. Donc là bah écoutez j'ai pas trop le choix. Je vais claquer conduite cybernétique 300. Au moins on est sûr de le foutre KO là. Donc ouais vous voyez les dégâts sont assez élevés. 320 maximum avec la capsule si j'arrivais à la mettre sur... Sur Miraydon. Donc on a la capsule de redémarrage. Donc si je suis KO je peux remettre rapidement de l'énergie. De toute façon je rattaquerais avec celui-ci de Miraydon. Ce serait mon objectif. Flash grandissant ok. Donc ouais flash grandissant permet de poser son pokémot. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un espèce de counterbox en fait. Ah oui c'est une espèce de counterbox. Il y a un peu tous les types dedans en fait. Mais je connais pas du tout ce deck. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est quelqu'un qui tente un deck un peu rogue. Un peu original anti-méta peut-être. Mais c'est vraiment chelou par contre. Avec full Mew peut-être. Comme ça t'as tous les types d'attaques. Ah oui mais Mew il est forcément de type Psy en fait. Donc tu peux pas récupérer n'importe quel type. Ah oui si tu l'utilises en tant qu'attaque. Mais tu ne prends pas le type de celui dont t'as utilisé l'attaque. Donc ouais. Je sais pas trop exactement ce que notre adversaire veut faire. Néanmoins il y a deux cartes en zone perdue. Il y a un Raikou V. Waouh. Je comprends rien au deck. Je sais pas ce que c'est le deck en face. Je sais pas. 280 PV sur le Mew. C'est pas mal hein. Mine de rien. Alors qu'est-ce qu'on peut nous faire comme attaque ? Euh... On peut faire l'attaque de... Ah ouais. 200. Alors 200 c'est quoi qui m'a fait 200 là ? C'est quoi qui m'a fait 200 ? C'est quoi qui m'a fait 200 ? Choisissez l'une des attaques du Pokémon actif. Ah putain mais oui c'est moi en fait. Il a pris mon attaque à moi. Ok. Oh je suis un débilus. Est-ce que j'ai une énergie dans la défense ? Oui j'ai une Psy. Là j'ai une Psy. Ah c'est pas terrible ça. Je vais enlever son outil. Ah mon adversaire il va chialer je sais. Mais bon c'est comme ça hein. C'est pas raison de laisser la cape héroïque hein. Pour ça que j'ai mis l'aspirateur perdu. C'est parce que c'est fort justement. Hum... Ah je peux pas le mettre KO là l'adversaire. Ah je peux pas le mettre KO du coup. Ah c'est chiant ça. Euh... Attendez Pokématos il n'y a pas un ordre... Voilà un ordre du boss. Je peux mettre KO un truc au moins comme ça. Parce que j'ai 3 cartes récompenses. Je fais 140. Je vais attaquer ça. Ça va l'embêter puisqu'il pourra plus piocher. Écrou répulsion. Voilà ça je le mets KO déjà. Impeccable. Et donc là j'ai plus qu'à foutre KO le deuxième. Et il a plus qu'à... Lui s'il m'attaque et qu'il me met KO mon Myrhydon je fais capsule. Je mets une énergie électrique sur lui. 160 plus 80, 240. Je peux éliminer bah tout ce que je veux en fait. Donc là ouais on a une game assez... Ouh le juge. Un vieux juge d'ailleurs. Ah oui cool ok. C'était le juge de l'époque ça. Ah dommage du coup j'ai plus ma capsule. Et j'ai plus mon paper. Euh... Il va falloir essayer d'espérer... Enfin espérer de piocher du coup une énergie électrique. Ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas donné. Hum... NTI V. Il va peut-être battre en retraite avec son Mew. Ça serait plus... Je pense que c'est mieux pour lui de mettre son NTI V. Puisqu'il a quand même 300... Enfin 230 PV pardon. Euh le Mew est un peu faiblard. Bah il va faire mon écrou répulsion. Ah non. Comment ça il... Pourquoi il fait 200 à chaque fois je ne comprends pas très bien. Euh alors il a... Parce qu'il a double turbo mais... Ah oui mais c'est parce qu'il est retourné sur le banc. Et du coup il peut réutiliser mon attaque en fait. D'accord ok. Intéressant. On en apprend tous les jours hein. Euh qu'est-ce que je fais ? Je vais faire centre commercial. On va prendre une capsule booster. Tac. On va la mettre sur mon Miraïdon de banc. Et puis euh... Pour être... Enfin pour maximiser... Pardon. Maximiser les chances de choper de l'énergie. Je vais en recycler. Un Miraïdon aussi. Hop. Voilà. Et là je vais recherche professorale. Ouiiii. Et voilà. C'est terminado là. 260 avec euh... Frappe étincellante. Et là en a mis KO le Mew. Voilà. Bah vous voyez les loulous hein. C'est un deck assez agressif. Ça part très très vite. Ça fait très très mal. Euh... La grosse faiblesse. En fait l'adversaire ce qu'il doit faire c'est ordre du boss sur mes chefs de fer. Puisqu'ils ont bah 220. Donc ça va c'est tuable comme mon Miraïdon. Mais surtout ça me bloque un peu parce que j'ai pas envie d'attaquer. Et ils ont deux de retraite. Voilà. Allez. Game suivante. Allez on y va pour la deuxième partie. On est contre Franco 97. J'espère qu'il va pas trop y aller Franco. Bon. Euh... Bah on va essayer de répéter la même chose qui nous est arrivé. Donc il nous faut un Miraïdon pour commencer. C'est vraiment indispensable. C'est la meilleure carte pour commencer. Euh... Ouais c'est bon là. Donc on a pas de chef de fer. Mais bah écoutez ça... Ça va le faire. Chef de fer ça va le faire. MDA. Euh... Dracofeu. Ok. Dracofeu ça va. On a pas de faiblesse. Mais on a pas de force. Et malheureusement je ne joue pas une future box. C'est à dire que j'ai pas mis plusieurs types de Pokémon pour contrer des situations. Par exemple j'aurais pu mettre euh... Verre de fer. Qui est de type plante et qui fait 180. En plus du talent qui lui permet de déplacer et de switcher. Euh... Enfin de switcher sur ce poste actif au moment où on le pose. Plus récupérer toutes les cartes énergie plante qu'on veut en jeu pour les mettre sur lui. Donc euh... Globalement ouais c'est un excellent euh... Mais bon bah tant pis. Je joue pas cette variante. Ni euh... Pomme de fer. On fera avec ce qu'on a. Moi je joue une version un petit peu euh... A ma sauce. Un peu... Moi ça me fait plus rigoler d'utiliser Myraïdon X. Parce que je le préfère en fait. J'aime bien le combo des deux Myraïdon en fait. Je trouve c'est sympa. Voilà donc là il a la capsule évolution mais il ne peut pas attaquer. Donc c'est très très intelligent de l'avoir mise sur Motisma. Étant donné que tu ne peux pas utiliser d'attaque au premier tour. Je pense que notre adversaire a fait une erreur. Euh... Ok. Nergipsy. On va mettre ça là. Euh... Je pense que le chaos ne va pas être possible. Attention à ne pas se taper un Dracaufeu dès le tour d'après quand même. Ça serait assez gênant ça. Euh... Allez. Fais blobol. On va mettre un chef de fer déjà. Donc chef de fer. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans le deck ? Euh... Myraïdon garde de fer. Ok. 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 On a l'aspirateur. Euh... Contre Dracaufeu ça ne devrait pas être trop... Nécessaire dans le sens où de toute façon je ne pourrais pas changer grand chose. Capsule booster. Je vais aller en chercher. Donc je vais faire... Attendez. Je vais faire ça. Myraïdon. Euh... Myraïdon. Hop. Et je vais mettre... Je vais bourrer mes capsules. Dans tous les cas il peut les enlever mais j'en ai 4. Donc euh... Même si utiliser un aspirateur ça n'a pas changé grand chose. Euh... Là l'intérêt ce serait de charger mon Myraïdon de banc ici. Euh... Si je peux attaquer avec je peux faire 180. Là actuellement je fais 180. Plus encore les 20 je fais 200 avec ma deuxième attaque. C'est même plus rentable que d'attaquer avec mon Myraïdon d'ici. Parce que je pourrais pas mettre KO Dracaufeu dans tous les cas en fait. En un coup. Donc 80 comme ça histoire d'affaiblir un petit peu le Motisma. Euh... Mettre des marqueurs. Et je vais préparer mon Myraïdon de banc. Faut pas croire mais attaquer avec celui-ci c'est pas mal aussi hein mine de rien. Ça reste un one prize. Donc euh... Pendant ce temps ok il peut faire des trucs. Mais moi je peux le one shot. Je peux le one shot comme je veux. Là j'ai un petit souci de pioche. Effectivement là j'ai pas de chance. J'ai un petit souci de pioche. J'ai pas chopé de supporter ni rien. C'est un peu gênant mais bon bah on fait avec ce qu'on a hein. En vrai ça se fait. En vrai ça se fait. Ok pof un copain copain hors du boss. De toute façon on sait qu'on est contre Dracaufeu. Donc euh... Ah mince. Alors ça ça me dégoûte un peu le fait qu'il l'ait tout de suite son Dracaufeu. Tour 2 quoi. Direct le bonbon Dracaufeu. C'est un peu... Un peu triste. Ça fait... Ça fait pas plaisir à voir quoi. Pour être honnête. Parce que là le Dracaufeu ridé là il me fait peur là. Du coup j'ai préparé mon Miraïdon de banc parce que je m'étais dit ouais peut-être que pendant un tour il va pas pouvoir... Bon en plus il avait recherche donc euh... Il y a même moyen qu'il ait roucarnage là. Ouais le roucarnage X là il peut sortir quand il veut. Reptincelle ok d'accord. Pourquoi il a recyclé un reptincelle ? Ça. Ah c'est vrai qu'il y a ce Dracaufeu là hein. Ce Dracaufeu radieux il peut être une vraie menace. Parce que 250 net là c'est one shot tous nos ex. On a pas de truc pour augmenter notre vie. Donc ouais ça va être un peu short. D'ailleurs je pourrais jouer théoriquement des amulets de bravoure dans ce deck. Pour passer à 270 PV ça peut être bien en vrai. Mais j'avoue que les dégâts c'est un peu le concept du deck. C'est les dégâts quoi. Voilà on fait mal. Clairement on fait bobo quoi. Le problème c'est que là si je chope pas un supporter mon adversaire peut gagner la partie Bah directement en me détruisant mes myraïdons en fait. Donc là il faut que je pioche un truc qui m'aide. Roh faible au bol. Ça c'est triste hein. Bah je vais faire ma première attaque. Parce que 200... Attendez. Je vais calculer. Alors. 220. Donc 200... 260 plus 80. Ça le tue pas hein. Le Dracaufeu adverse ne mourira pas là. Il faut que je mette un chef de fer sur le banc. Ah ça me dégoûte. Je voulais vraiment pas faire ça. Ah ouais ouais ouais. Là le bio il est pas content là. C'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Euh... Allez. En vrai ça me permet de le tuer. Donc je vais le faire. Si je peux éliminer ce Dracaufeu. On voit Dracaufeu hein. Que c'est encore une menace dans la... Dans la méta hein. Ça va le rester à mon avis jusqu'à la fin des Carlates et Violets. C'est... C'est juste un Pokémon qui est trop puissant en fait. Trop 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 puissant. Euh... Il peut sortir très vite. T'as pas besoin d'attacher l'énergie. Il va la chercher lui-même. Et avec le Roucarnage ça fonctionne parfaitement quoi. Après évidemment t'as toujours le Dracaufeu radieux. Mais il va... Il va finir par sauter à un moment. Mais ce sera pas une énorme perte pour ce deck là précisément en fait. Ce sera plus un problème pour d'autres decks qui l'utilisaient du coup. Parce que pour Dracaufeu en vrai... Bah le radieux est sympa hein. Je dis pas le contraire. Mais c'est pas la pièce maîtresse quoi. Disons que du moment que t'as Roucarnage et Dracaufeu c'est bon t'as un bon deck. Tu peux aussi jouer théoriquement Castorno. Ça reste tout à fait fort aussi. Mais j'avoue que la version avec le carnage est assez balèze. Pour le coup... Allez. Aïe 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 aïe. Ah là je commence à être très très mal les loulous. Ouais j'ai pioché une énergie électrique en plus. C'est pas bon signe. Euh on va recycler des miraïdons hein. Et une énergie électrique. Ah c'est dur hein. Putain je suis obligé de faire ma deuxième attaque en plus là. Je vais prendre un dernier euh ouais une capsule. Pour euh pour pivoter avec ce chef de fer. Et je vais préparer euh j'ai préparé l'autre au cas où. J'ai plus de carte en main c'est pas bon signe hein. Bon au moins déjà on le fout au cas où. Dans un sens. 380. Est-ce que je peux piocher des cartes genre recherche professorale ? Ah non il veut pas le jeu là. Je crois que le jeu il veut pas les loulous. Et ça va être compliqué hein. Parce que là le dracofuradio il va pas tarder à... Ouais. Il reste une énergie pour attaquer. Qu'une seule carte énergie. A mon avis cette partie elle est pas bien engagée. Ça... Ça va être compliqué. En fait il faudrait que j'arrive à éliminer le motisma. Et potentiellement deux one prize. Sans qu'il y ait un dracofur en jeu. Ça risque d'être un petit peu compliqué ouais. Parce que ce dracofuradio là il va me... Je peux pas le mettre KO en un coup en fait. Et lui il a 110. Donc même si j'attaque deux fois avec chef de fer. Vous voyez je fais 50 dégâts. Donc même si j'attaque deux fois ce motisma je l'aurai pas. Ouais là c'est compliqué hein. Là je vous dis c'est... C'est très très difficile hein. Ouais en plus il y a roucarnage. Donc là il a le bonbon et dracofur quand il veut au prochain tour en fait. Là je pense qu'il se prend soit dracofur soit le bonbon. Et au prochain tour bah il prend celui qui lui manque quoi. Aïe aïe aïe. C'est dur les loulous. C'est dur. Aïe 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 aïe. Et ouais ouais ça fait mal en face là. Ah ça me fatigue ces bêtises là. Ok il va me virer mon outil de celui du banc je pense. En tout cas c'est celui qui me ferait le plus... Qui m'embêterait le plus. Parce que là s'il enlève celui là il va me le mettre KO. Donc en vrai bah ouais ouais c'était le mieux à jouer en fait. Logiquement celui-ci va être KO donc. Il n'y a pas de raison de me le laisser. Et j'en ai déjà plus du coup d'outils. Voyez j'ai deux. Là le troisième et le quatrième il est dans la zone perdue. Donc j'ai plus d'outils. Le dracofur attaqué je peux pas le mettre KO. Donc je peux même pas le punir. Ah là c'est mort. C'est mort c'est mort. Là je peux pas piocher. C'est assez rare que je sois bloqué dans ce deck. Mais comme par hasard il fallait que ça arrive maintenant quoi. Donc je vais mettre garde 2 fer en espérant attaquer au prochain tour. Mais là je suis complètement bloqué là. Là c'est dead hein. Parce que là le dracofur il va se barrer. Pour laisser place à l'autre dracofur. Parce que là il va le récupérer justement avec recherche rapide. Et tous les tours chercher la carte que tu veux c'est vraiment fort. C'est pour ça que ce deck est aussi fort. La combinaison roucarnage dracofur. Il y a tout. Il y a le turbo avec le fait que dracofur il booste l'énergie à qui tu veux. Il va chercher dans le deck en plus. Il y a rien de plus fort que d'aller chercher dans le deck. Parce que t'es pas dépendant d'une condition. En fait ton deck il est déjà construit comme ça quoi au début. C'est ouais c'est très très fort. Et en plus ses dégâts augmentent à des proportions absurdes. Genre il monte à 250, 300, 330. Toi t'es là en mode bon bah rip. Ouais c'est compliqué d'y résister au dracofur. Oh ça c'est gentil ça. Ouais tu me diras il ne reste que 2 cartes récompenses. Donc en fait j'ai déjà perdu. Parce que là il fait 60 dégâts donc 240. Donc là j'ai déjà perdu la game en fait. Parce que là dracofur fait 240. Plus, ah plus ma faiblesse. Et plus la ceinture maximale il faisait 290 x 2. Et ouais. Bah bah voilà les loulous hein. Dracofur malheureusement contre ce genre de deck c'est un peu compliqué. Verre de fer et sert à ça justement normalement. Et le dracofur à dieu sert à contrer verre de fer. Donc vous voyez que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais ça aurait été plus fort. Après c'était rigolo de le jouer. Allez. Et merci d'avoir regardé cette vidéo loulou. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau deck. Passez une excellente journée. Et moi je vous dis... Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501